Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour à tout le monde On va aller dans la parole de Dieu Et avant d'aller dans la parole Je veux juste rappeler que depuis le mois de septembre Nous sommes en train de parler de... Excusez-moi, nous sommes en train de parler de... C'est bon ? On peut acclamer Dieu très fort pour le groupe musical Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et aujourd'aux-titrage ST' 501 Et aujourd'hui je vais parler sur le combat spirituel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un homme est sorti du camp des Philistines Sous-titrage ST' 501 Un homme est sorti du camp des Philistines Et puis s'avançait vers eux Vers les deux amis Il se nommait Goliath Et cet homme se nommait Goliath Il était de Gath Il était de Gath Et il avait une taille de six coudées et un nopant Sur sa tête était un casque d'airain Sur sa tête était tout le monde dit un casque d'airain Un casque d'airain Oui Et il portait une cuirasse à écaille du poids de cinq mille sigles d'airain Sa cuirasse même sûrement Si on déposait la suite David David était mort Il avait aux jambes Il portait une cuirasse Oui vas-y Il avait aux jambes une armure d'airain Il avait aux jambes une armure d'airain Et un javelot d'airain Et un javelot d'airain aussi Entre les épaules Verset 38 Je saute l'histoire parce que vous la connaissez déjà Saül fit mettre ses vêtements à David Maintenant où David veut essayer d'aller se battre Écoutez-moi maintenant Il veut essayer d'aller se battre Il décide de se battre et d'affronter Goliath Quand il avance Saül va faire quelque chose Au verset 38 reprend s'il te plaît Saül fit mettre ses vêtements à David Il plaça sur sa tête un casque d'airain Tout le monde dit un casque d'airain Un casque d'airain Oui Et le revêtit d'une cuirasse Et il revêt David d'une cuirasse David saignit l'épée de Saül David a pris l'épée de Saül par-dessus ses habits Et il a voulu marcher Car il n'avait pas encore essayé Il n'avait pas encore testé Mais il dit à Saül Et il dit à Saül Je ne puis pas marcher avec cette armure Je ne puis pas marcher avec cette armure Tout le monde dit cette armure Cette armure Oui Je ne suis pas accoutumé Et Je n'y suis pas accoutumé Et il s'en Et il s'en débarrassa Verset 40 Il prit en main son bâton Alors quand David se débarrasse de l'armure de Saül Tout le monde dit l'armure de Saül L'armure de Saül Il se débarrasse de cette armure Il prit en main Il prit en main quoi ? Son bâton Son propre bâton Choisi dans le torrent 5 pierres Choisi dans le torrent 5 pierres Poli Oui Il est mis dans sa gibessière De berger De berger Et dans sa poche Oui Puis il s'affronte Puis il s'affronte à la main Il s'avance à contre le Philistin Amen Et il s'avance à contre le Philistin Texte très important A partir duquel je vais essayer de vous enseigner Sur le combat spirituel Tout le monde dit le combat spirituel Je sais que quand on parle du combat spirituel à l'église Dans nos églises il faut citer On va le citer tout à l'heure Il faut citer Ephésiens chapitre 6 A partir du verset 11 Verset 13 par là Qui dit Prenez les armes Revêtez-vous des armes de Dieu On va citer le texte tout à l'heure Mais je vais vous faire remarquer quelque chose de très important Dans ce qui se passe Puisqu'on est en train de parler de la tête aussi Dans ce qui se passe avec le combat entre David et Goliath Tout le monde dit le combat spirituel Regardez David David en réalité n'était pas l'adversaire de Goliath Quand vous regardez bien le texte David s'est présenté au champ de bataille A cause de l'incompétence de celui dont Goliath était l'adversaire Parce que si Saül avait réussi à vaincre Goliath lui-même On n'aurait pas eu besoin de chercher quelqu'un Qui va affronter le géant Et c'est parce que Saül n'a pas pu vaincre Goliath Qu'un petit garçon d'à peine 16 ans Même pas 16 ans A dû se battre contre un homme de grande taille Que toute une armée n'a pas pu défier En d'autres termes Parfois En parenthèse Parfois dans la vie Il y a des combats qui ne sont vraiment pas nos combats Mais qu'on est obligé de battre Enfin de mener Parce que les gens qui étaient censés mener ce combat N'ont pas pu les mener avant nous Et beaucoup d'entre nous parfois dans la vie On est en train de se battre pour des choses aujourd'hui On aurait dû être dans le repos par rapport à certaines choses Tu n'as même pas un compte bancaire Tu es né Tu n'as même pas un compte bancaire Tu as 30 ans 28 ans 25 ans 35 ans On ne t'a même pas encore ouvert un compte bancaire dans ta vie Parce que tu n'aurais pas dû le faire toi-même Il y a quelqu'un qui aurait dû penser à ça Et puis commencer à épargner un peu d'argent De côté Pendant que tu étais petit Pour que toi tu ne te battes pas à le faire aujourd'hui Et je prie pour quelqu'un Tous les ennemis que ton père n'a pas pu battre Yes Non tu n'as pas de boucouir Amen Tous les ennemis que tes parents n'ont pas pu vaincre Que Dieu te donne la force de David Dis à ton vizier Goliath va tomber devant toi Même si Goliath n'est pas tombé devant Saïd Il tombera devant David Parce qu'en réalité David ne devait pas affronter Goliath Si Saïd était performant avec son armée David n'aurait pas eu besoin d'affronter Goliath David serait en train de faire sa préparation Pour devenir roi comme Dieu l'avait appelé Il ne cesserait pas forcément Ça ne serait pas forcément passé par le fait d'affronter Goliath Et donc quand David arrive au front On trouve La Bible décrit au premier chapitre On trouve un Goliath Qui est Malgré sa grande taille On trouve un Goliath qui est équipé Et l'équipement de Goliath va attirer mon attention Parce que quand je méditais toute cette semaine Dieu m'a dit fais attention à comment Déjà je n'avais jamais fait attention au fait que Goliath Avait été lui aussi équipé Parce que pour moi il était tellement grand Qu'il n'avait même pas besoin de mettre quelque chose Nous tous on a pensé à Goliath Bon il est là, il est torse nu Et puis il se moque de tout le monde Mais en réalité il avait un casque sur la tête Il avait une cuirage aussi à son épaule Il était aussi protégé Il n'avait pas seulement une épée Mais lui aussi était protégé par un casque sur la tête Je me demande mais qu'est-ce qui va arriver ? Qui peut arriver sur la tête de Goliath ? D'abord avec ta taille là Qui peut arriver sur ta tête ? Mais je me suis rendu compte que même Goliath On va dire même Goliath était protégé Oui oui même Goliath était protégé Mais ce qui a attiré mon attention c'est La Bible fait des précisions Et je pense que lorsque la Bible fait des précisions Elle ne les fait pas en vain Moi je ne suis pas un lecteur de la Bible hasardeux Je pense que quand la Bible dit quelque chose Et elle fait une précision C'est parce qu'elle veut attirer notre attention sur ça Et c'est comme ça que la Bible Elle écrit que lorsque Goliath arrive Il se présente avec un casque Mais il se présente avec un casque Qui est forgé dans un matériau spécial Il dit un casque en erin Tout le monde dit en erin Pour être un peu plus simple L'erin c'est le cuivre Le cuivre c'est un alliage entre l'or et l'argent C'est un mélange entre plusieurs métaux Vous voyez non c'est pas ça ? Monsieur le bijoutier Donc le cuivre Enfin oui le cuivre ou l'erin C'est un alliage Donc c'est pas un matériau unique C'est un mélange de deux choses Et quand vous allez lire la Bible Tout le monde dit l'erin Tout le monde dit l'erin Mais la Bible dit seulement que Son casque était en erin La Bible dit que son armure était en erin La Bible dit qu'il avait sa cuirasse en erin Son javelot était en erin Ça veut dire quoi ? Quand on remonte dans 1 Samuel chapitre 13 On voit que les Philistines savaient forger des armes Ça veut dire que dans l'armure Comment on peut appeler ça ? L'armurie C'est comme ça on dit ? Dans l'armurie des Philistines Le métaux qui était utilisé C'était l'erin C'était le cuivre Est-ce que vous êtes avec moi s'il vous plaît ? Comment je sais que c'était le cuivre ? C'est parce qu'en fait Dans 1 Samuel chapitre 13 On nous précise que Israël n'avait pas la capacité Il n'avait pas la sagesse Pour forger eux-mêmes Les propres matériaux Donc ça veut dire que Tous les matériaux qu'Israël utilisait Venaient directement des Philistines Comme aujourd'hui On fabrique pas des téléphones Tous les téléphones qu'on utilise en Afrique Viennent directement de l'Occident Si tu vois la qualité de téléphone Qu'on utilise en Occident Tu sais automatiquement La qualité de téléphone qu'on utilise en Afrique C'est comme ça que Quand tu vois l'armure de Goliath Tu regardes directement Dans les versets suivants du même chapitre Tu vois que Saül le roi d'Israël Avaient exactement la même armure La vérité quand il se déshabille Et qu'il veut donner son armure à David Il avait lui aussi un casque en erin Il avait aussi un bouclier en erin Ça veut dire quoi ? Que l'armurie des Philistines C'était la même armurie Qu'utilisaient les Israélites Écoutez-moi s'il vous plaît Écoutez-moi bien s'il vous plaît Le matériau utilisé pour faire Les équipements des Philistines Était le même qui était utilisé Parce que les Israélites N'avaient pas leur propre capacité A forger les métaux Donc ce qu'on forgeait chez les Philistines C'est la même chose là Qui arrivait chez eux Est-ce que vous êtes avec moi bien ? Mais quand vous prenez Tout le monde dit les reins Dis ça bien s'il te plaît Quand vous prenez la Bible Vous allez voir que l'or Il y a trois métaux Il y a trois grands métaux précieux Dans la Bible C'est l'or C'est l'argent Et c'est les reins en troisième Ça se voit dans le tabernacle de Moïse Lorsque Moïse doit construire le tabernacle Il y a des matériaux en or La Bible dit les gens Envoyer des biens en or En argent Et en les reins Il y a des matériaux en or Il y a des matériaux en argent Il y a des matériaux en les reins Donc ce sont les trois grands métaux Qui sont dans la Bible Il y en a d'autres qui sont cités Mais les trois là Ce sont les plus importants L'or représente la divinité L'or c'est Dieu C'est pour ça que l'or A une sorte de pureté L'argent représente la rédemption La rédemption qu'est-ce que c'est ? C'est le salut Le salut c'est l'intermédiaire Entre Dieu et les hommes C'est comme ça que Les reins représentent l'humanité C'est pour ça que Entre l'or et les reins Il y a l'argent Parce que le chemin L'intermédiaire qui permet à Dieu De venir trouver les hommes C'est le salut C'est pour ça que L'argent représentait le salut Et les reins représentait les hommes Et l'or représentait Dieu Écoutez-moi bien s'il vous plaît Quand on précise Quand on précise Que les casques Que les casques des philistères Etaient en erré On nous précise donc Que le système d'armurie Je ne sais pas comment vous dire ça simplement Mais écoutez-moi Vous allez bien me comprendre Le système d'armurie Tout ce qu'ils avaient La sagesse de forger Chez les philistères Avaient attrait à l'humanité Écoutez-moi bien s'il vous plaît Avaient attrait à Suivez-moi bien Vous allez bien me comprendre Dans la fin Et lorsqu'on met David Au champ de bataille David va être habillé Et puis il va se rendre compte Qu'en fait Je m'habille avec quelque chose Que le roi lui-même a porté Mais qui n'a pas pu l'aider A vaincre les philistères Parce qu'on ne peut pas Vaincre les philistères Avec leur propre système d'armurie Tu ne peux pas Tu ne peux pas me battre C'est comme ça que l'Afrique Ne pourra jamais vaincre l'Occident Parce que tout ce qu'on utilise en Afrique Elle s'applique en Occident Donc même quand on te voit un téléphone Le téléphone que ton président va utiliser Pour faire un complot Contre le président des Etats-Unis Le téléphone est déjà tracé Donc comment est-ce que Saül peut vaincre Le roi des philistères Ou son armée Avec un équipement Qui vient de chez les philistères Et ça voulait dire que Israël Et les philistères Ils travaillaient dans le même système d'armurie Suivez-moi bien s'il vous plaît Quand on veut équiper David De la même armure David essaye de porter l'armure L'armure précise qu'il dit Je n'arrive pas à marcher avec Et donc il se débarrasse de l'armure Et puis il va prendre Parce que pour se battre Il doit forcément prendre un équipement Il prend soit l'équipement de Saül Soit il prend un autre équipement Mais je me suis attardé maintenant Sur l'équipement Que David décide de prendre Pour aller affronter le philistère La Bible dit Quand il dépose les armuries En mer et en clive Il va maintenant prendre un bâton Tout le monde dit un bâton Dis ça fort Il va prendre un bâton Il va prendre 5 pierres dans le torrent Et il va mettre tout ça dans sa jibessière Et il va aller affronter le géant Avec un bâton et 5 pierres En fait quand David Quand David prend un bâton et 5 pierres David est en train de proposer au système des philistères Un système plus puissant Qui peut lui permettre de vivre Goliath Parce que Parce que Allez Javac C'est comme ça que la Bible précise Genèse chapitre 49 L'heure que Jacob profite C'est sous ses propres enfants Quand il parle sur Judas Il dit Le spectre royal Et le bâton souverain Ne s'éloignera pas de Judas Parce qu'en fait Le bâton dont il parlait Il parlait de Jésus lui-même Que ça Que Saül donne son armure A David David voit qu'avec l'équipement de Saül Je ne peux pas faire les philistères Alors il jette leur équipement Et puis il décide de prendre un équipement plus supérieur Il prend donc un bâton Il soulève Jésus Il prend 5 pierres Il soulève les 5 ministères Ça va être une église Et il dit Malé Et Saül d'un côté Avec l'armure des philistères David d'un côté Avec un équipement que les philistères ne connaissaient pas C'est comme ça que plus loin d'Ephésiens Chapitre 6 Lorsque l'apôtre Paul Va parler du combat spirituel Il va utiliser les mêmes images Mais cette fois-ci Il ne parle pas du casque en air Il dit Mettez à votre tête Le casque du salut Le casque du salut Pourquoi ? Parce que dans le système de méthode Dans la Bible Le salut est représenté par l'argent Et non pas par l'air Par l'argent Et non pas par l'air Mais comment il dit ça ? J'ai un texte que j'aime bien Dans Galates chapitre 4 verset 4 Il dit ceci Il dit Lorsque le temps fut accompli Dieu a envoyé son fils Né sous la loi Et née d'une femme Lorsque le temps fut accompli Ça veut dire que pour envoyer Jésus Dieu a envoyé Il a attendu que certains temps Soient accomplis d'abord Il a attendu que certains éléments de l'histoire Entrent en ligne de compte Parmi ces éléments Il y en a nombreux que je peux vous citer Mais parmi ces éléments Il a attendu que l'Empire romain Devienne l'Empire le plus puissant au monde Pourquoi ? Parce que les Romains étaient la première armée Ils étaient tellement riches et tellement puissants Qui étaient la première armée à forger des armures avec de l'argent Si vous allez sur Google Que vous mettez armure en argent La première armure forgée par le métaux d'argent C'était l'armure des Romains Et c'était tellement difficile de faire beaucoup d'armures en argent Que les Romains ont décidé plus tard de faire maintenant ce qu'ils appellent Des armures argentées C'est comme ça Vous allez voir peut-être même Vous voyez un peu C'est des casques comme ça On ferme Et puis tout l'équipement est comme de l'acier Mais la couleur c'est argentée Parce qu'ils avaient commencé à forger des armures en argent Mais comme il n'y avait pas suffisamment d'argent pour forger Toutes les armures des soldats Ils ont décidé de faire en acier Mais de faire une couleur argentée Donc la particularité de l'armure La particularité de l'armure des Romains C'est qu'elle n'était pas un arrêt Elle était un argent C'est comme ça que l'apôtre Paul ne va pas utiliser des images avec l'arrêt Il va dire mettez à votre casque Quand vous prenez la traduction de la septante Il dit mettez à votre casque À votre tête pardon Le casque d'argent Parce que contrairement au système Que les philistins emmenaient contre Saül Il y a un autre système qui n'est pas d'arrêt mais qui est d'argent Et c'est le système que David va utiliser pour s'opposer à Goliath Écoutez-moi bien s'il vous plaît Écoutez-moi bien s'il vous plaît Dis avant sa peau Dis ça bien Et je me suis rendu compte qu'en fait Il y a des choses profondes Qui concernent Qui concernent Qui concernent Le combat spirituel Ce que David fait c'est important Pourquoi ? Parce que David nous montre Qu'il y a Comment dire ça ? Il y a deux régimes Je n'arrive même pas à trouver les mots simples Pour vous dire ce que j'ai Il y a deux régimes opposés Vous voyez ? Le combat entre David Rappelez-vous toujours que les choses qui sont dans l'Ancien Testament Sont une image des choses à venir Donc c'était des réalités Mais qui préfiguraient des choses Qui allaient arriver dans le Nouveau Testament Et le combat entre David et Goliath Était une image du combat spirituel Parce que quand on enseigne le combat spirituel Vous allez voir qu'on répète exactement dans Ephésiens 6 Les mêmes armes qui étaient utilisées au combat pour Goliath Écoutez-moi bien s'il vous plaît Une épée, etc. En train de David tuer Goliath Il prend son épée, il coupe sa tête Un casque, une cuirasse Tout ça c'était la même chose Seulement c'est que les deux équipements sont pareils Mais le type de matériaux utilisés pour forger les deux équipements sont différents Est-ce que vous savez qu'un peuple peut avoir la connaissance de l'air Sans avoir la connaissance de l'argent Donc comment est-ce qu'on travaille l'argent Comment est-ce qu'on... Je m'enviens, je m'enviens pas Voilà, il y a comme ça qu'il y a des bijoutiers qui font de l'or Mais ils ne savent pas travailler avec d'autres métaux Parce que surtout à l'époque de David et des autres Les métaux avaient une science particulière Et la capacité de faire beaucoup de matériaux dans un métaux Prouvait que les Philistines avaient la science de l'air Mais ils n'avaient pas encore la science de l'argent Pourquoi ? Parce que dans le monde spirituel Ces deux choses-là représentaient deux systèmes différents Suivez-moi bien, vous allez bien me comprendre à la fin Je vais vous lire quelques versets bibliques Lisons Ephésiens chapitre 6 verset 13 Ephésiens 6 verset 13 C'est un texte que vous connaissez déjà Mais bon, on va le lire quand même Comme certains vont peut-être revoir le message après Je lis à partir du verset 13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu Toutes les armes d'eux Prenez toutes les, pas les armes des Philistines Ça veut dire qu'il y a un autre Là on est en train de parler d'une autre armurie Saül a pris les armes des Philistines pour se battre David a pris les armes de quelqu'un d'autre pour se battre Et comme Jésus n'était pas encore arrivé en chair dans l'Ancien Testament Donc il va prendre des éléments qui préfigurent que lui Il ne se bat pas avec l'armurie des Philistines Il se bat avec les armes de Dieu Tout le monde dit les armes de Dieu Prenez les armes de Dieu afin de pouvoir résister Dans les mauvais jours et tenir ferme Après avoir tout surmonté Tenez donc ferme Mettez à vos reins la vérité pour ceinture Revêtez la curation de justice Mettez la chaussure à vos pieds Mettez vos chaussures pendant vos pieds Le zèle que donne l'évangile de paix Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi Avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin Prenez aussi le casque du salut Et l'épée de l'esprit Qui est la parole de Dieu Et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8 La Bible dit Mais nous qui sommes du jour Soyons sobres Ayant revêtu la curation de la foi Et de la charité Et ayant pour casque L'espérance du salut 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8 Esaïe chapitre 59 verset 17 Esaïe chapitre 59 verset 17 La Bible dit Et il se revêt de la justice comme une cuirasse Et il met sur sa tête le casque du salut Il prend la vengeance pour vêtements Il se couvre de la jalousie comme un manteau Il se couvre de la jalousie comme un manteau Avant de vous lire les autres textes Le mot casque c'est simplement dire Dans le mot grec C'est péri-kephal Donc kephal c'est la tête Péri c'est ce qu'on met dessus Donc le casque c'est juste quelque chose pour protéger la tête Le casque ne sert à rien d'autre que de protéger la tête Donc en réalité le casque c'est des armes de défense C'est pour protéger la tête Tout le monde dit à ton moyen c'est pour protéger la tête Ok Lisons ensemble dans Esaïe chapitre 55 Maintenant je vais vous montrer quelque chose Aujourd'hui je vais commencer sur un premier aspect Dimanche prochain je vais essayer d'aller D'aller terminer Esaïe 55 verset 6 Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve Invoquez-le pendant qu'il est prêt Que le méchant abandonne sa voie Que le méchant fasse quoi ? Abandonne sa voie Que le méchant écoutez bien Abandonne sa voie Et l'homme d'iniquité ses pensées Qu'il retourne à l'éternel Donc l'homme d'iniquité doit abandonner ses pensées Qu'il retourne à l'éternel Et qu'il aura pitié de lui A notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner Verset 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées Dieu dit mes pensées ne sont pas vos pensées Je répète Car mes pensées ne sont pas vos pensées Et mes voix ne sont pas vos voix Mes pensées ne sont pas vos pensées Et mes voix ne sont pas vos Vos voix Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix Et autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées Et mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées Aujourd'hui j'ai mis l'accent sur quelque chose concernant le combat Le combat spirituel Je peux parler Regardez Beaucoup d'entre nous ont nous enseigné Même à nous-mêmes On nous enseignait que le combat spirituel Tu as un problème Tu élèves la voix Tu chasses les esprits Et puis ça marche Mais je me suis rendu compte en étudiant bien Que c'est beaucoup plus que ça C'est beaucoup plus important que ça Et nous tous qui avons des combats dans notre propre vie Nous tous ici qui sommes chrétiens Qui avons des combats dans notre vie Pour lesquels parfois on a prié Mais les combats persistent Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose De plus Que élever la voix Et puis chasser un esprit qui est à la base Il y a quelque chose de plus important que ça Pourquoi ? Parce que même quand vous lisez le livre d'Ephésiens Quand vous lisez le livre d'Ephésiens Suivez-moi bien s'il vous plaît La Bible dit Vous n'avez pas à combattre Tu peux me retrouver ça s'il te plaît Vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang Mais dans la façon dont ils citent les choses qu'on a à combattre Je me suis rendu compte que nous on a mal pris les choses Lise ça bien pour nous s'il te plaît Tu peux retrouver ça vite Je ne sais pas si il y en a des choses Je pense que c'est dans Ephésiens 6 Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang Vas-y Allons-y Suivez bien Car Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations Nous luttons contre qui ? Les dominations Répète avec moi Les dominations Tous ton voisin Dis-nous les dominations Tous le bien Dis voisin Les dominations Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Nous n'avons pas à lutter contre qui ? Les dominations Tu as déjà lutté contre une domination On n'a pas dit On n'a pas dit que quelqu'un a dit Toi tu as lutté contre la domination Maintenant je te pose la question Tu as déjà lutté contre une domination Hein Bon va la fin Domination Contre les autorités Contre les princes Contre les princes de ténèbres Contre les esprits méchants Dans les lieux célestes Oui c'est pourquoi Arrête toi là Donc il cite quatre choses Mais je me suis rendu compte Que nous quand nous enseignons Le combat spirituel On nous enseigna à se battre Contre la dernière chose C'est pas ça ? Esprit de célibat Esprit d'infimité Esprit de quoi encore ? De famille Esprit de quoi ? En tout cas On nous a appris A nous battre contre les esprits Quand on fait le combat spirituel Et nous tous ici Si on dit on commence le combat spirituel On va commencer à citer un esprit Nommer un esprit Mais on n'a jamais appris A faire un combat spirituel Contre une domination Alors que l'apôtre bon Ne commence pas par les esprits Parce que si tu commences Par les esprits C'est comme si tu commences Par le gardien de la maison Et vous laissez son propriétaire Parce que celui qui travaille Pour quelqu'un Un esprit est au service Ah oui tous les esprits Est au service d'eux C'est pour ça que dans le monde Il y a des reins Et donc si vous luttez contre les esprits La Bible dit dans Matthieu La Bible dit la chose la plus bête Que tu fais Que l'esprit fait Quand vous le chassez La Bible dit la chose la plus bête La chose la plus automatique Que l'esprit fait Quand tu le chasses Il part Mais il revient avec cet autre L'esprit plus puissant que lui Pourquoi il revient avec cet autre Parce qu'ils ont un mandat Ce sont des serviteurs Il y a quelqu'un Qui leur a donné une mission à remplir Tant qu'ils ne la remplissent pas Ils reviennent Et donc dans le vrai combat spirituel On ne s'attaque pas d'abord aux esprits On s'attaque d'abord à celui Qui donne les ordres aux esprits De venir attaquer ton foyer De venir attaquer tes finances Est-ce que vous comprenez de quoi je parle ? C'est comme ça que l'apôtre pense De façon hiérarchique Il ne dit pas Commencer à combattre Autre les esprits méchants Il dit Combattez d'abord les dominations Parce que si une domination ne tombe pas Les esprits qui sont sous son autorité Ne tomberont pas Maintenant Si on chasse un esprit Avec la prière Comment on se bat contre une domination ? Je peux presser ? Je suis apôtre Tu es précis Comment on se bat Comment on se bat contre une domination Si on sait comment on chasse un esprit Au nom de Jésus Je te lue Libère moi Ça nous tous on sait faire ça Même ceux qui ne viennent pas à l'église Même les gens Parfois les gens sont dans Il est pité On maquille Il allait dormir la nuit Si on le poursuit Au nom de Jésus Il sait que Avec le nom de Jésus Chasse un esprit Tout le monde sait ça Bon maintenant Comment on chasse une domination ? Si l'apôtre Paul dit Vous n'avez pas à lutter Il n'a pas dit Il n'a pas dit C'est quelqu'un qui lutte contre ça Il dit c'est nous C'est nous qui luttons contre les dominations C'est pas Dieu C'est pas Dieu C'est pas Dieu qui lutte contre les américains Qu'est-ce que c'est qu'une domination ? Comment on lutte contre elle ? Et donc on a fait le combat spirituel Pendant plusieurs années Mais il y a des choses Qu'on n'a pas encore bougé dans nos vies Parce que ce sont des dominations Oui oui Et je vais commencer à vous parler de ça A partir d'aujourd'hui Je peux parler ? Ah ouais Et je me suis rendu compte que nous tous Même nous Nous tous confondus En fonction de comment nous enseigner Il y a des esprits Qu'on a pu chasser Mais Nous tous qu'on est sages On se rend compte que même Quand on a chassé des esprits de nos vies Parfois les combats de retour De ces esprits chassés là Sont parfois même plus dangereux Que Tu aurais dû même laisser l'esprit là seul Tu aurais dû le laisser seul Il allait souvent te faire tomber, lever Mais il est venu maintenant tout le monde Et pendant la semaine J'étais en train de méditer dessus Quand Dieu m'a dit Vous avez chassé les esprits Vous n'avez jamais affronté Ceux qui les commandent Et c'est comme ça qu'Esaïe dit ça Esaïe dit Que le méchant revienne de ses voies Qu'il abandonne ses pensées Que l'homme d'iniquité Abandonne ses pensées L'iniquité c'est pas le péché L'iniquité c'est le péché Qui est transmis en héritage De façon générationnelle Ça veut dire que c'est quelque chose Qui s'est installé Dans les mœurs d'une famille D'un peuple D'une nation D'un pays Etc etc Donc c'est quelque chose Que tu nais Tu répètes Tes enfants naissent Ils répètent Les petits-enfants naissent Ils répètent Et il y a des choses comme ça Nous parfois nous les chrétiens Écoutez-moi bien s'il vous plaît Nous les chrétiens On identifie facilement Oui c'est Comment on dit ça C'est C'est un lien de De quoi Non quel lien de Colère C'est un lien de colère Mais on n'identifie pas Que parfois Le fait de naître Ivoirien On est avec Un héritage D'iniquité Oui oui Nous tous Ivoiriens On a une façon d'être Nous tous Nous tous d'une famille On a une façon d'être Et parfois Quand tu finis Tes combats personnels Tu vois qu'il y a des combats Malgré que tu es converti Tu es Ivoirien quand même Donc c'est une situation Devant toi là Tu vas te manquer Forcément Tu es Ivoirien Tu es né de nouveau Tu as chassé les esprits Mais tu ne prends rien au sérieux Donc tu as des défis Là où tu es là Ta vie est sérieuse Tu as des vrais problèmes Mais tu t'amuses quand même A cause de quoi Est-ce que c'est un esprit De distraction Non ce n'est pas un esprit C'est une domination Qui est sur la nation De laquelle tu es issu Oui oui C'est pour ça qu'il veut régler le problème Il commence au commencement Esaïe dit Que l'homme d'iniquité Celui qui a hérité d'un péché Depuis plusieurs générations On ne peut pas le chasser En chassant l'esprit Qui fait ça Il dit que celui-là Abandonne ses pensées Qu'il abandonne quoi ? Tout le monde dit ses pensées Parce que le commencement Du combat spirituel Ce n'est pas les œuvres Ce sont les pensées Et aujourd'hui A partir d'aujourd'hui Je vais vous montrer que Il y a des choses Que vous néglisez Mais ce qui reste Vous ne pensez pas Vous ne pensez pas Votre pensée Chacun ici pense Les pensées Qui nous ont été imposées Dans l'atmosphère Oui oui Personne ici N'est venu sur terre Avec ses propres pensées Personne Quand on arrive sur terre On a juste la capacité De comprendre J'ai l'esprit Ça tout à l'heure On a la capacité De comprendre C'est ce qu'on appelle En hébreu Le néo C'est la capacité De comprendre C'est le discernement Par l'esprit Ce qui fait que Quand un enfant arrive là Il ne sait pas encore Comment on parle le français Mais il vient sur terre Avec la capacité De comprendre Quand on va parler Le français à côté de lui Donc il va écouter un mot Il va écouter un deuxième mot Il va relier le mot là A quelque chose Que tu as touché Et c'est comme ça Que son esprit Le permet de comprendre Que ça là Ça veut dire ça Sinon il n'est pas venu Avec le français Il est venu avec la Tout le monde dit La capacité de comprendre Et donc nous tous ici Personne n'avait une pensée Quand il venait Personne n'avait des idées Personne n'avait un comportement Personne n'avait une mentalité Nous tous On est venu vieilles Et notre capacité de comprendre A été utilisée Pour comprendre quelque chose d'autre Je vais vous expliquer ça Tout le monde dit la pensée Dis ça fort Et je vais vous montrer Même plus loin Qu'il y a des esprits Qui sont responsables Des pensées Oui oui Il y a des esprits Il y a des dominations Qui sont chargées De nous faire penser D'une certaine façon Pour qu'on échoue Est-ce que tu sais Qu'avec une mauvaise pensée C'est comme le GPS C'est une mauvaise adresse Oui oui Une mauvaise pensée C'est comme une mauvaise destination Sur un GPS Peu importe Peu importe comment tu sais conduire Si tu ne fais pas d'accident Même sans accident Même sans accident Tu es perdu quand même Et nous parfois On se bat On se donne En haut de combat spirituel On prie pour ne pas faire d'accident Mais on ne prie pas Pour avoir la bonne direction Donc on a les mauvaises pensées Mais on a chassé Les esprits d'accident Donc on arrive quelque part Qui n'est pas notre destination finale Parce qu'on n'a pas attaqué Les bonnes choses Quand on faisait le cas Est-ce que vous comprenez De quoi je parle Déjà qu'on faisait les pensées Dis-lui ça bien Tu es assis ici Mais tu penses comme un nani Oui Tu es né de nouveau Tu es baptisé Tu sais Dieu Tu prêches Tu penses comme un nani Est-ce que vous savez Que les naniens Ont une façon de penser Mon fils ne pas ça Monsieur Arnée Tu ne sais pas ça Non lui ne sait pas Regardez Quand vous prenez les naniens Par exemple Les naniens n'ont pas Le même rapport A la richesse Que les autres peuples Pourquoi ? Parce qu'ils touchent l'or Les naniens touchent l'or Chez les naniens Par exemple Ils ont une culture Du matériel Les peuples A quand une culture matérielle C'est des gens Qui aiment posséder les choses Oui oui Ils aiment posséder les choses Souvent on dit Ils sont Comment on dit Ils sont en var Ce n'est pas qu'ils sont en var C'est que Oui Chez les naniens La culture de la richesse C'est matérielle Parce que leur richesse Là c'est de l'or Et les naniens Aiment tout symboliser Par exemple Regarde même Même la fête des ignames On peut fêter Mais il faut quelque chose De matériel Oui non ? Chez moi on ne fait pas des ignames Non ? Bah ou là aussi ? Chez les aquins Non non Chez eux la richesse C'est matérielle Chez les gens de l'ouest Par exemple La richesse n'est pas matérielle Elle est vertueuse Les gens de l'ouest Hein maman C'est pas ça ? Nous chez nous Si tu as mangé Tu as dormi Même si c'est pas beaucoup On a dormi ensemble On a causé toute la nuit On a chanté On est heureux Même si on ne possède rien On est heureux Et ça fait que Vous allez voir dans notre pays Les gens les plus riches En termes de matériel Sont à camp Et ils sont plus riches Que les gens de l'ouest Parce que les gens de l'ouest Sont heureux Avec peu Les gens de C'est une mentalité Que les chacres Tu nais dans le peuple Tu nais avec un héritage Et tu peux même prier Chasser un esprit de pauvreté Mais si en tant qu'homme de l'ouest Tu n'as pas chassé La façon de penser Tu as fini pour Pour avoir beaucoup d'amis Pour avoir beaucoup de relations Pour avoir beaucoup d'opportunités Tu as fini pour A cause d'une domination Qui a continué de régner Mais je prie pour toi La main levée au ciel Que tout ce qui a régné Sur ta famille Tout ce qui a régné Sur ton peuple Tout ce qui a régné Sur ta na Ne régne pas sous toi Dis-moi amène Dis-moi amène Dis-moi amène bien C'est comme ça Quand il veut traiter le problème Il dit qu'il faut repartir Aux pensées Tout le monde dit la pensée C'est comme ça Quand vous allez voir Dans le nouveau testament Dans Matthieu chapitre 3 Jésus commençait à prêcher La répentance Répentez-vous Le mot répentir Vous avez en grec C'est metanoïa Ou metanoéo Ça dépend Voilà C'est meta et noïa Meta et noïo Tout à l'heure J'ai dit que néo C'est la capacité à comprendre En réalité la répentance C'est que Dieu sait Que votre vrai problème Ce n'est pas les oeuvres Que vous produisez C'est la pensée Ce sont les pensées Qui vous ont conduit Jusqu'à présent Donc quand vous vous répentez Dieu vous donne L'opportunité D'avoir une nouvelle façon De penser De remplacer les pensées Écoutez-moi bien Je vais bien vous expliquer Tout à l'heure De remplacer les pensées Qui vous ont conduit Jusque là Et de vous donner Les nouvelles pensées Que lui a C'est pour ça qu'il a dit Tout à l'heure Il dit Mes pensées Ne sont pas vos pensées Et mes voix Ça veut dire que Dieu A des pensées Oui Dieu a des pensées Et nous tous ici On est le résultat D'une pensée C'est ce qu'on appelle L'éducation C'est ce qu'on appelle La mentalité C'est ce qu'on appelle Même le raisonnement On est le résultat De plusieurs pensées Concernant Si on te dit Tu penses quoi du mariage Il y en a ici Qui pensent quelque chose On ne peut pas Faire confiance aux femmes Les femmes ne sont pas sérieuses Si tu prends une femme La force même va te tromper Donc moi je suis là La mort à faire des mariages Je ne suis pas encore prêt C'est une pensée qu'il a Et il a pris cette pensée Là de quelque part Il a vu quelque part Il a entendu quelque part Il a vu des exemples Et cette pensée Elle est rentrée en lui Et son comportement Va découler De la pensée Qui domine Concernant le mariage Et nous tous ici Quand on parle d'éducation Quand on parle De comment on est là On est en fonction De l'alignement De nos différentes pensées Dans les différents domaines De notre vie C'est comme ça Que le Proverbe 23 verset 7 dit Un homme est tel Il pense dans son cœur Tout le monde dit bien Les pensées Dis ça bien fort Au début je me disais Que les pensées C'est juste la réflexion Parce que moi j'ai enseigné Ça il y a quelques années Jusqu'à ce que maintenant Dieu m'emmène Plus profondément Pour me faire comprendre Qu'il y a un esprit Il y a une domination Responsable De comment les gens Pensent sur un territoire Bon allons-y On va lire nos bibles Ils ont plusieurs versets Colossiens Colossiens chapitre 1 Le verset 21 Je vous lis ça rapidement Il dit Et vous qui étiez autrefois Étrangers et ennemis Par vos pensées Vous étiez étrangers Comment ? Par vos pensées Et par vos mauvaises œuvres Ça veut dire que les œuvres Sont le résultat De comment vous pensez avant Si vous étiez avant Sans Dieu C'est à cause de vos pensées Qui produisaient des œuvres Il vous a maintenant Réconciliés Genèse chapitre 6 A partir du verset 5 Lorsque Dieu emmène le déluge Il va détruire la terre L'éternel vit que la méchanceté Des hommes était grande Sur la terre Pourquoi ? Que toutes les pensées De leur cœur Se portaient chaque jour Uniquement vers le mal Toutes les pensées De leur cœur Somme chapitre 2 Verset 1 Il dit Pourquoi se tumulte Parmi les nations Pourquoi ces vaines pensées Parmi les peuples Quand j'ai commencé A faire attention Je me suis dit Hum Et j'ai compris Que le diable A bâti des familles Il a bâti des villes Il a bâti des quartiers Il a bâti des nations Sur des façons de penser C'est comme ça Que quand vous allez voir Les blancs Quand vous parlez De Dieu à un blanc Les blancs Ont une façon de penser Au sujet de Dieu Oui Ce qui fait Qu'ils sont difficiles À évangéliser Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant C'est qu'ils ont Une façon de penser Qui est difficile À bousculer Continuons à lire Continuons à lire Philippe 1 chapitre 4 Verset 7 Il dit Et la paix de Dieu Qui surpasse toute intelligence Gardera vos pensées Et vos cœurs En Jésus Christ Vos pensées Je vous lis Deux derniers versets Puis je vous explique Quelque chose De Corinthiens chapitre 10 À partir du verset 3 Ça c'est un verset très important Soulignez-le dans votre Bible Même jusqu'au verset 5 Il dit Si nous marchons dans la chair Nous ne combattons plus Selon la chair Car les armes Avec lesquelles nous combattons Ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes Par la vertu de Dieu Les armes qu'on a citées tout à l'heure Écoutez bien maintenant Les armes qu'on a citées tout à l'heure Maintenant il va expliquer aux Corinthiens Comment on utilise ces armes Parce que nous tous ici On a tapé à côté Nous tous ici On a tapé à côté Comment on a utilisé les armes de Dieu Oui Pas les mains Pas les mains Le feu Le feu Chasse l'esprit Nous qu'on pense à utiliser les armes de Dieu On pense à taper les mains On pense à crier Mais il dit Ces armes là Elles sont puissantes Par la vertu de Dieu Pour renverser les forteresses Renverser les raisonnements Toute hauteur qui s'élève Contre la connaissance de Dieu Et emmener toute pensée captive A l'obéissance de Christ Ça veut dire que le but des armes Dont il a parlé de plus loin C'était d'emmener les pensées Captives à l'obéissance Tout le monde dit les pensées Dis ça fort Dis ça bien fort Dis ça bien fort Mais là il parle même de pensée Il parle de raisonnement Il parle de hauteur Et il parle de forteresse Ça veut dire que plus une pensée se développe Elle devient Je vais vous montrer le cycle tout à l'heure Une pensée C'est ta façon de raisonner là C'est issu de différentes pensées Que tu as accumulées Concernant certaines choses Et ça devenait un raisonnement Ton raisonnement là Ça fait que Quand on te parle de quelque chose Ce qui fait que tu refuses C'est ta façon de penser Concernant cette chose Quand on te dit par exemple Mon frère Il faut que tu arrêtes de faire comme ça Ce qui fait que tu ne veux pas arrêter là C'est que toi tu as un système de pensée Déjà construit sur ce sujet Donc tu ne peux pas laisser ce raisonnement Parce que c'est difficile Les pensées sont fortes Les pensées sont puissantes Quand les pensées s'enchaînent La Bible dit ici Ça devient comme un mur Ça devient comme une hauteur Au fur et à mesure que ça devient haut La Bible dit ça devient comme une forteresse La forteresse c'est un terme militaire Pour dire que Maintenant ça te protège De l'assaut de quelque chose d'autre Les autres choses ne peuvent plus entrer Parce que tes pensées Sont devenues tellement dures Tu as commencé à bâtir une forteresse avec Et tu es bâti Braqué sur tes pensées Même quand Dieu parle Et te donne sa pensée La pensée de Dieu va te taper le mur Et ça va tomber à terre Oui oui C'est comme ça qu'on prêche la Bible Là tu sais Nous tous ici on sait On sait Ce qu'on ne doit pas faire on sait Mais ce qu'on sait là Ça tape quelque chose Ça tombe à terre Tu as ton besoin de penser Devenir un raisonnement Ça devient de la hauteur Et ça devient de la forteresse Je prie que Dieu fasse tomber tes forteresses T'emmène n'es pas là T'emmène n'es pas là Ephésiens chapitre 2 Le verset 2 La Bible dit ceci Dans lesquelles vous marchez autrefois Selon le train de ce monde Là quand vous êtes Il parle de quand vous étiez païen Avant vous marchiez Selon le train de ce monde Selon le prince De la puissance De l'air De l'esprit Qui agit maintenant Dans les fils De la rébellion C'est maintenant que je commence Dis à ton voisin Le prince De la puissance De l'air Dis-lui ça bien J'ai envie de vous lire ce texte là Dans différentes versions Vous allez bien me comprendre Pourquoi est-ce que je m'arrête ici Auquel vous vous adonniez autrefois Sous l'empire de ce monde Le prince De l'autorité De l'air Cet esprit Qui maintenant Est à l'oeuvre Chez les rebelles Cet esprit Qui est à l'oeuvre Donc ceux qui s'opposent à Dieu Il y a un esprit À l'oeuvre On l'appelle Le prince De l'autorité De l'air Mais là Il y a une autre version Qui dit Vous marchez autrefois Selon le cours de ce monde Selon le prince De la puissance de l'air Il y a une troisième version Qui dit Et j'aime bien cette version C'est la version Parole de vie Vous obéissiez Au chef Des puissances mauvaises Qui règnent Entre le ciel Et la terre Qui règnent Entre le Ciel Et la terre Je vous explique ça Tout à l'heure La Bible française courante Dit Vous obéissiez Au chef Des puissances Spirituelles De l'espace C'est la même chose Que la Bible La Bible expliquait Il dit également Vous obéissiez Au chef Des puissances Spirituelles De l'espace Tout le monde dit l'espace Dit entre le ciel Et la terre En fait Quand on lit Dans Ephésiens Chapitre 2 Le prince De la puissance De l'air Non pas souvent Alors qu'il est en train De parler D'un espace Et là où il y a un espace Il y a toujours un gouvernement C'est un territoire Un espace Qu'est-ce qu'il est en train De dire Regardez quand Dieu Va faire le monde Dans Genèse Maintenant suivez-moi bien Au commencement Dieu fait le ciel Et la terre Et la Bible dit Que pour qu'il y ait La terre ferme Comme vous lisez Le livre de Genèse Chapitre 1 Il sépara les eaux D'en haut Avec les eaux Qui étaient en bas Et la Bible dit De sorte que le sec Paraisse Ça veut dire que Quand on parle des eaux D'en haut Vous savez Vous avez appris à l'école Que le ciel C'est de l'eau Pas besoin de vous rappeler ça Vous savez non ? Le ciel qui est en haut Là c'est de l'eau La mer qui est en dessous Donc les eaux Qui sont là C'est de l'eau aussi Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Enfin Car dans Genèse Ce n'est pas la création Mais en tout cas dans Genèse Les deux étaient mélangés Donc il n'y avait pas de terre Sur laquelle on pouvait marcher Vous êtes là ? Il n'y avait pas donc D'espace entre le ciel Et la terre Écoutez-moi bien s'il vous plaît Il n'y avait pas d'espace Sur ça ? Les deux eaux Étaient mélangées Et c'est la parole de Dieu Qui sépare au chaos Après le chaos Qui sépare Les eaux d'en bas D'avec les eaux d'en haut Et la terre ferme Est apparue Donc l'homme qui vit Nous les hommes Qui vivons sur terre On est apparus Dans un espace Que Dieu a ouvert Vous êtes là ? Et la Bible précise Maintenant dans Ephésiens 2 Au verset 2 Que dans cet espace Entre le ciel et la terre Il y a un esprit Qui est responsable De la puissance Qui est déployée Dans cet espace C'est ce que la Bible appelle Le prince de l'air Mais les autres versions Expliquent mieux en disant Celui qui règne Entre le ciel et la terre Vous êtes là ? Donc ici là Dans l'espace ici Où vivent les hommes Il y a des esprits Qui sont responsables De l'influence Entre le ciel et la terre Vous êtes là ? Vous comprenez bien de quoi je parle ? Et j'ai compris Je vais vous expliquer ça Tout à l'heure Enfin Maintenant et puis dimanche prochain Et j'ai compris qu'en fait Nous ne pensons pas Les pensées que nous voulons penser Nous pensons les pensées Que nous influencent L'esprit qui est Entre le ciel et la terre C'est comme ça que regardez Je vous donne un petit exemple Vous allez bien me comprendre Quand je vais arriver là-bas La semaine prochaine Regardez D'où est-ce que La plupart d'entre nous Tirons notre culture Vestimentaire Culinaire Qu'est-ce qu'on tire notre culture On la tire des médias Nous tous Tu as vu à la télé Tu as vu sur internet Nous tous aujourd'hui Le monde d'aujourd'hui Comme le monde Il y a d'ailleurs Influencé par Ce qui se passe Est-ce que vous savez Que les médias Ce sont les ondes Qui sont entre le ciel Et la terre Oui C'est qui fait Qu'on peut faire C'est pour ça Vous allez voir Quand on dit Bon voici l'antenne De la RTI L'antenne de la RTI Comment est-ce qu'elle envoie Les images chez toi A la maison Ce sont des ondes Qui sont dans l'espace Parce que En ouvrant ici Il y a des choses Qui sont cachées Qui ne sont pas dites Dans la Bible Il y a des voies De communication Entre le ciel Et la terre Dans l'espace C'est comme ça Que si je t'appelle Tout de suite Même si tu es Au carrefour Au rond Tu peux m'entendre Comment Les ondes Qui sont Dans l'espace là Vont connecter Nos deux appareils Il y a des magnétismes A l'intérieur Et ça va connecter Nos deux appareils Ça veut dire Que le diable sait Quand on ouvre l'espace Il y a des voies De communication Entre l'espace Et ces voies De communication là C'est ça que Les médias utilisent Pour nous faire penser Des choses Ouais D'ailleurs Quand tu es tabillé Tu regardes où Bon attends Je vais voir un nouveau style Je suis Comment dit ça Intéresse Outfits Sunday Outfits Quand tu disais Parle anglais Sunday morning Church Outfits Puis tu vois Une petite Une petite cravate Petit style Petite chaussure Tu dis Voyez Borde ça dimanche Borde ça dimanche Nous tous Notre culture Est passionnée Par la télévision Par les médias Pourquoi ? Parce que ça utilise Les ondes Qui sont dans l'air Et il y a quelqu'un Qui est responsable Des pressions de l'air C'est un esprit Ça veut dire Que ce qui se Même les gens Qui y travaillent Moi je fais la communication Même les gens Qui y travaillent Ne connaissent pas Le pouvoir Le pouvoir De la Vous savez regardez Moi je m'arrive parfois Je me promène Partout où je vais aujourd'hui Tu te promènes Tu rencontres des gens Ils peuvent même Se mettre à genoux Devant toi Dans la rue Parfois je vais acheter Le pain dans le quartier Avant il y a un genou Il s'est mis à genoux En même temps On marchait là Et je dis pardon 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 Il m'a dit Mais c'est qui ce monsieur On se met à genoux devant lui Il dit lève toi Lève toi pardon On n'a qu'à causer Il y a quoi ? Il dit non papa Je n'ai jamais pensé Que j'allais te voir Pourquoi il pense ? Pourquoi il n'a pas pensé ? Tu avais les airs ? Laisse-moi parler Pourquoi il n'a pas pensé ? Et qu'est-ce qui fait Que quand tu vois Quelqu'un à la télé Tu as l'impression Que c'est quelqu'un De plus important que toi Ah pote Je t'ai vu sur les réseaux sociaux Mais toi même Tu n'as pas vu sur les réseaux sociaux Pourquoi tu m'as vu sur les réseaux sociaux Et puis quoi ? Mais qu'est-ce qui fait Que On peut devenir Si important À travers un média On peut devenir Si influent On regarde quelqu'un chanter On le regarde On l'aime jusqu'à On comprend sa façon de s'habiller On comprend sa façon de parler Parce qu'il y a plus que la télévision Il y a plus qu'internet Il y a les ondes Il y a les liens spirituels Qu'un esprit utilise Pour donner des pensées à des gens Et j'ai montré ça au fur et à mesure Mais j'essaie de vous expliquer en fait D'insister sur le fait que Le combat spirituel commence dans les pensées Nous tous ici On est le résultat de pensées Qui sont soit des pensées de Dieu Soit des pensées qui ne viennent pas de Dieu Vous êtes avec moi ? Dieu avance à pote Bon aujourd'hui j'ai juste fait quelques petites définitions Comme ça dimanche prochain ça me permet de Quand la Bible dit le prince de l'air L'air c'est pas juste le vent C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure L'air c'est l'atmosphère L'atmosphère c'est ce qu'il y a entre le ciel et la terre C'est tout l'espace qui est là Ça veut dire que quand vous prenez Pays, quartier, ville, maison, nation Peu importe là où il y a un espace Il y a des esprits qui contrôlent La façon dont les gens vont penser Sur cet espace C'est comme ça vous allez voir d'un quartier à un autre On est dans le même Abidjan là Mais les gens qui habitent par exemple la Riviera Ils ont une autre façon de penser Par rapport à des gens qui habitent Yopougon Yopougon Ça c'est un coin hein Yopougon Ou bien les gens qui habitent à Jufougonza Ou Marcory Tu as l'impression que pourquoi est-ce qu'on est tous dans la même commune Mais à chaque fois qu'il y a une délimitation Quand je rentre dans un tel quartier Tout le monde pratiquement a une façon de faire De vivre De penser Et toi tu continues à penser que ça là c'est normal Juste le nom d'une commune peut changer tous ceux qui y habitent Juste le nom d'une commune Pourquoi ? Parce qu'en fait sur l'espace Qu'on appelle Yopougon Il y a un esprit qui est dans les airs Qui met pression Et il ne donne pas à chacun et à l'autre Les mêmes façons de penser Il leur donne les façons de penser Qui vont les empêcher de se rapprocher de Dieu Pour les uns ça peut être l'alcool La fête La joie Comme ça peut être à Yopougon Pour d'autres ça peut être La mentalité de pauvreté De manque De suffisance Pour d'autres ça peut être l'orgueil Et c'est pour ça que certains Yopougon par exemple Ne s'éloignent de Dieu à cause de la fête D'autres à quoi qu'on dit S'éloignent de Dieu à cause de l'orgueil Ah je suis riche Je suis allé faire quoi à l'église Pendant que les autres là-bas sont pauvres Je suis pauvre Il faut que je m'amuse dès maintenant On ne sait pas quand on va mourir Donc comment est-ce que Il n'y a pas le vrai problème Il y a juste un esprit Qui donne une pensée à eux Et une autre pensée à l'autre L'objectif est de l'éloigner De la volonté de Dieu Est-ce que vous êtes avec moi ? Et même que Certains peut-être d'entre vous ont remarqué Que même parfois Quand tu arrives dans ce genre de quartier Tu ne fais pas attention Si tu ne fais pas attention à toi Arrive un moment Tu commences à penser comme ça Tu es arrivé à qui ? Toi-même tu n'étais pas comme ça Mais Un moment tu arrives Il y a des quartiers Où Moi Il y a des quartiers Où quand tu habites là-bas Tu n'es plus paresseux Oui oui Moi j'ai dit à un ami de Vridi Une fois il a dit Hé Je pense qu'il était Vridi Si tu quittes Vridi À Vridi Tout le monde a le temps Tout le monde a le temps à Vridi Nous on a grandi à Vridi Tu n'as pas de pression Tout le monde est là Tous tes gars sont là Vous sortez le matin Vous causez Si tu arrêtes l'école De toute façon il y a beaucoup Qui ont arrêté l'école aussi Mais il y a des endroits Il y a d'autres endroits Si tu arrêtes l'école Que tu es au quartier Tu rentres Tes amis du même âge Ils ont leurs entreprises Donc quand ils descendent le soir Toi seul On ne va pas te parler Toi seul C'est une des façons de réfléchir Il y a des endroits où Oui il y a des endroits où Quand tu y arrives Tu as l'impression Que la pression Qui est sur l'endroit N'est pas la même Que la pression Qui était sur l'autre endroit C'est comme ça que Jésus va dire On t'a guéri Il faut qu'il est au village Parce que certaines choses Sont liées à la pression Qui est dans l'espace ici Il y a des gens Qui ont un problème C'est un problème De déménagement Parce que chaque espace Est contrôlé par ce qu'on appelle Le prince De la puissance De l'air Tout le monde dit Le prince De la puissance De l'air Et je vais vous dire Deux ou trois choses rapidement Pour aujourd'hui Juste en termes d'introduction Première chose que j'ai envie De vous dire C'est que le prince Quand nous on dit le prince Dans la pensée humaine Le prince est en dessous du roi C'est pas ça ? Mais le mot qu'il est utilisé Pour dire prince C'est premier En français en réalité C'est comme ça que par exemple Le principe en français C'est le premier précepte Le prince ça veut dire Celui qui est au fondement Qui est au commencement Qui est à la base Qui est à l'origine C'est le mot arché C'est comme ça que Un prince en fait Qu'est-ce que c'est ? Dans le monde spirituel Tout le monde dit un prince Dans le monde spirituel Un prince C'est un esprit D'une même espèce Que les autres Mais d'un rang supérieur C'est comme ça que par exemple On dit les anges Mais on dit les archanges Arke angelos Donc il est un ange Comme les autres Mais il est un ange D'un rang supérieur C'est comme ça que même Dans le monde naturel On dit les évêques Et on dit les archevêques Vous voyez de quoi je parle ? Donc le mot arché C'est le même mot Qui est traduit prince C'est un esprit D'une même espèce Mais d'un rang supérieur C'est comme ça qu'en fait Quand il parle de prince De l'air Il parle de l'esprit Qui au milieu De tous les esprits Qui influencent les airs Il y a un esprit Qui est en supériorité Maintenant je vais vous dire Quelque chose par rapport au prince Première chose que j'ai envie De vous dire C'est que partout Vous allez voir un prince Contrôler l'atmosphère spirituelle Il y a toujours un roi Sur la terre Qui contrôle L'atmosphère naturelle Oui oui Les princes opèrent Dans l'atmosphère spirituelle Les rois opèrent sur la terre C'est comme ça Vous allez voir que par exemple Quand on parle Dans Ezekiel 28 Prenez le texte Je pense à partir Verset 2-3 je pense Au début du texte Il parle du roi de Thier Au milieu du texte Il parle du prince de Thier Comme par exemple Daniel Daniel chapitre 10 Daniel parle au début du chapitre 10 De Daniel A partir du verset 1-2 Il parle du roi de Perse Et à partir du moment Où il parle de l'ange Qui lui a résisté dans les airs Qui a résisté à Michael dans les airs Il dit Le prince de Perse M'a résisté pendant Vous avez lu le texte ? Lise les deux versets pour moi Je crois les avoir notés ici Ezekiel 28 28 verset combien ? Verset 2 Exactement Fils de l'homme Fils de l'homme Dit au prince de Thier Dit à qui ? Au prince de Thier Maintenant saute Verset 12 Verset 12 Fils de l'homme Fils de l'homme Prononce une complaine Sur le roi de Thier Il dit Dit au roi de Thier Au premier chapitre Et ensuite il dit Prononce une complaine Quand le roi Tout le monde dit le prince Le prince Tout le monde dit le roi Le roi Le prince est dans l'atmosphère Le roi est dans l'atmosphère naturelle C'est comme ça que Celui qui contrôle par exemple La commune de Port-Boué Va nécessairement influencer Consciemment ou inconsciemment Ou parfois même par quelqu'un Qui est à côté de celui Qui est le chef Il va influencer Celui qui est le maire de la commune C'est comme ça que Les positions d'autorité Sur le plan naturel Sur un espace Ce sont des positions de combat Ce sont des positions difficiles à voir Parce que ce sont des positions C'est des gens qu'on veut contrôler Soit par Dieu Soit par le monde des ténèbres C'est comme ça que vous allez voir Quand on n'arrive pas à contrôler Akab On lui envoie une femme Une femme qui le contrôle Et que l'esprit qui veut contrôler Akab Contrôle lui-même Donc comme on ne contrôle pas Akab directement On contrôle la femme qui contrôle Akab Et c'est comme ça que parfois On ne contrôle pas le maire lui-même Il n'est pas dans la franc-maçonnerie Il n'est pas dans le mysticisme Mais il a quelqu'un à qui il fait confiance Qui lui est contrôlé par l'ennemi Il y a un roi Il y a un roi et un prince Daniel chapitre 10 Regarde je vous montre ça rapidement Je vous montre les introductions Comme ça dimanche prochain Je vais pouvoir aller Je vous ai dit que maintenant Je vous prêche des choses sérieuses Le verset 1 Regarde La troisième année de Cyrus Roi de Perse Une chose fut révélée à Daniel Dans nos versets 1 de Daniel chapitre 10 Regardez maintenant à partir du verset 13 Mais le chef du royaume Ou si vous voulez le prince de Perse M'a résisté pendant 21 jours Michael un des chefs Vint à mon secours Etc Là maintenant Il parle maintenant De la sphère spirituelle De l'empire de Babylone Donc l'empire de Perse Pardon L'empire de Perse était là Il y avait un roi de Perse On l'appelait Cyrus D'ailleurs on va dire Cyrus Cyrus c'était l'homme Qui régnait sur le territoire de Perse Mais la Bible dit Qu'il y avait un roi sur la terre Mais il y avait un prince dans les airs Il y avait un prince sous ça De sorte que quand l'ange Emmène l'exhaustement de Daniel Le roi est sur terre Mais il y a un autre prince De Perse Qui intercepte l'ange Et on a dû emmener du renfort Pour que le prince des airs Libère ce que Dieu veut emmener à Daniel Pendant ce temps Le roi est sur terre Donc il y a toujours Quand il y a une influence dans les airs Par un prince Il y a toujours un roi sur la terre Chaque influence surnaturelle Est connecté A un trône sur la terre Qui est dirigé par un roi C'est comme ça que Les positions de chef Dans un espace Dans une famille Chef dans une maison Chef dans une église Chef dans un quartier Chef dans une commune Chef dans une ville Chef dans un pays Ce sont des positions délicates Toujours des positions de combat Entre les deux esprits Écoutez-moi bien s'il vous plaît Ça va ? Dis à ton voisin Le prince de l'air Dis-le ça bien Ça va ? Tu me comprends bien ? Et Le rôle du prince dans les airs C'est de faire en sorte que Il y a une divinité Qui soit adorée sur la terre Écoutez-moi bien s'il vous plaît C'est comme ça que Quand il y a un prince Qui contrôle Babylone La Bible du calme Nebuchadnezzar se lève Il fait une statue Et puis il dit Personne ne va adorer Et même Daniel et ses camarades Qui ont une autre adoration Personne ne va adorer Un autre dieu Sur ce territoire Donc le rôle d'un prince C'est de faire en sorte que Les pensées qui communiquent La mentalité qui va communiquer A ce peuple là Le pousse à adorer Un dieu sur ce territoire C'est comme ça que Dans un quartier On met une pensée de prostitution De drogue D'alcool Et de vice Donc les gens sont dedans Et en passant leur vie Dans cette façon de vivre Ils donnent une adoration A une divinité Et Dieu Et pardon Et l'esprit les empêche D'adorer un autre dieu Par une autre façon de vivre C'est pour ça que L'apôtre Paul dit En fait que voyant Votre façon de vivre On sache que vous marchez avec Dieu Parce que quand on voit quelqu'un On voit le style Chaque divinité A un style de vie différent Vous connaissez Quand je parle Pourquoi ça se passe comme ça Parce que partout Où il y a des princes Il y a des principes Je répète Je dis partout Il y a des princes Il y a des principes Ça veut dire Il y a des concepts importants Qui vont dominer le territoire Il y a chaque espace Où les hommes vivent Il y a une pensée Qui domine sur l'espace Parce que chaque prince Amène un principe Il y a un principe de vie Et le principe de vie Là ce sont des pensées Maintenant je vous explique ça Rapidement Pourquoi est-ce que j'insiste Sur les pensées Parce que Quand vous allez prendre Et dimanche prochain Je vais bien entrer dedans Avec vous Quand vous allez prendre la Si vous prenez les choses Dans leur ordre Vous allez voir que Les pensées Chaque pensée que vous avez Que vous recevez Va produire une croyance Donc les choses auxquelles tu crois C'est les choses que tu as pensées Qu'on t'a fait accepter Comme pensées d'abord Oui C'est pour ça que tu crois ça Par exemple Avant pourquoi tu ne croyais pas en Jésus Parce qu'on n'avait pas réussi A te faire accepter Que Jésus est mort pour toi Et que sa mort là Ça te sauve Le jour où on t'a fait accepter Cette pensée Tu as changé de croyance Vous comprenez Maintenant quand tu crois en Dieu C'est parce que tu crois En une pensée Qu'on t'a donné Qu'on t'a enseigné Qu'on t'a apprise Et que tu as accepté Tu ne peux pas accepter De marcher avec Dieu Et de faire de Jésus ton sauveur Si tu ne crois pas qu'il est mort pour toi Nous tous qui sommes assis ici On croit en Jésus On ne l'a jamais vu Oui ou non ? Oui ? Il y a des gens Il y a des gens Ils sont humains comme nous Tu vas leur parler Jésus est mort pour toi Tout ce que nous on a cru Tu vas leur expliquer ça Le principe fondamental Le principe de base Ça là Il y a des gens qui vont rejeter Ils vont dire D'ailleurs les musulmans Regardez les débats des musulmans Sur TikTok par exemple Ils vont te dire Mais Jésus c'est un homme Je ne peux pas croire Que Jésus est venu me sauver Et c'est pour ça Qu'il ne deviendra jamais chrétien C'est pour ça qu'il ne croira jamais Parce qu'il n'a pas accepté la pensée Il y a une pensée Qui va débloquer une croyance Et quand la croyance est débloquée La croyance va commencer A engendrer un raisonnement Toutes les choses auxquelles tu crois Vont construire un raisonnement Dans ta tête Donc nous tous qui sommes ici C'est en quoi je crois Par rapport à ça Je crois par rapport à ça Je crois Il y a des gens ici Ils vont te dire Si tu le vois Aller au maquis Il croit dans sa tête Qu'on est chrétien On peut s'amuser Aïe Aïe Tant qu'on est chrétien On ne t'amuse pas Aïe toi aussi Oui non Donc cette croyance là Va faire qu'il a un raisonnement Comme il croit qu'un chrétien Peut s'amuser Alors Son raisonnement se construit Autour du fait que Je peux aller faire telle chose Parce que je crois ça Est-ce que vous connaissez Quand il parle Personne ici ne fait ce qu'il ne croit pas Personne C'est ça on appelle l'hypocrisie Personne ici ne fait ce qu'il ne croit pas Et quand la pensée devient une croyance La croyance va construire un raisonnement C'est pour ça que tout à l'heure Dans le chrétien il a dit Nous renversons Nous mettons toute pensée captive Nous renversons les raisonnements Les hauteurs Et les forteresses Parce que les pensées vont produire des croyances Les croyances vont produire un raisonnement Et le raisonnement collectif Va produire une mentalité C'est comme ça que tous les Ivoiriens Ont une mentalité Nous tous On n'a peut-être pas tous le même raisonnement Mais il y a un raisonnement Un ensemble de raisonnements collectifs Ça donne la mentalité Et aucun peuple ne peut s'élever Et recevoir des choses Qui sont au-dessus de leur mentalité C'est impossible Personne ne peut recevoir au-delà de ce qu'ils pensent Personne ne peut être différent De ce qu'ils croient C'est pas possible Vous voyez de quoi je parle non ? Donc là, quand on parle de pensées C'est pas juste des idées qui viennent dans la tête Non, c'est quelque chose qui est construit Et que l'ennemi poursuit Il faut arrêter de croire que Quand le diable te poursuit C'est seulement pour te tuer Parfois le diable te poursuit Pour te mettre des mauvaises pensées Et pourquoi j'insiste sur ça Et puis je vais être doucement Parce qu'on a chassé beaucoup d'esprits Il y a des pensées qu'on n'a pas chassées Ah ouais Nous tous qui sommes là On a chassé des esprits Mais il y a des pensées qu'on n'a pas chassé Et si tu vois bien Tu vas voir que Les choses qui te résistent dans la vie chrétienne Sont le résultat de pensées Que tu n'as pas encore abandonnées Il y a des choses Tu crois encore que tu as besoin de ça Oui, oui, si c'est vrai Moi je me suis assis Et il y a même d'ailleurs Toute la nuit j'y pensais Je me suis assis Je réfléchis En fait Personne ne peut abandonner une chose Tant qu'il croit qu'il en a besoin Ouais, ouais Même si on te répète Que tu n'en as pas besoin Tant que tu crois que tu en as besoin Tu ne l'abandonnes jamais Et donc si ça te résiste En réalité c'est parce qu'il y a quelque part Une zone de ta tête Où tu n'as pas encore abandonnée Que ça là Tu n'en as plus besoin Ça veut dire quoi ? Les choses que tu as réussi à abandonner C'est pas parce que tu as prié beaucoup Entre nous Vraiment, lève la main Il y a des choses dans lesquelles tu n'as pas prié Mais tu as arrêté Quand tu as métanoïa Quand tu as changé de façon de penser Au sujet de ça C'est fini La chose est partie Mais il y a des choses qui restent Parce que tu continues de croire Que tu en as besoin Et C'est là où l'apôtre Paul dit que Le combat des pensées Le combat des concepts Qui sont dans notre tête Le combat des idées De la mentalité Et du caractère Est plus dur Et je crois que les chrétiens Choisissent le combat le plus facile Parce que ça te déresponsabilise De dire C'est un esprit qui fait que Je me comporte comme ça Mais ça te responsabilise De dire que C'est une pensée qui est dans ma tête Que je n'ai pas chassée Qui fait que je agis comme ça Oui Et le combat spirituel N'est pas censé commencer par un combat Que tu fais en chassant Un esprit responsable Du fait que tu mens Mais que tu chasses une pensée Qui fait que tu crois Que tu as encore besoin de mentir Il y a des gens parfois Parfois quand toi Tu as abandonné le mensonge Et que tu vois quelqu'un mentir Parfois tu le répètes Mais ça là Qu'est-ce que j'ai besoin de mentir Quand toi même tu as abandonné le mensonge Parfois moi je suis là Et puis il y a des gens Parfois il y a des petits mensonges inutiles Il n'arrive même pas à trouver un exemple Il y a des petits mensonges inutiles là Parfois tu regardes Parfois tu n'as même pas besoin de mentir Mais tu continues de croire que Pour que la personne ne se fâche pas Il faut que tu C'est ça qui fait que tu mens toujours Oui Non si je lui dis Que je ne suis pas encore arrivé C'est parce que tu continues à croire Que le mensonge est nécessaire Que tu mens toujours Sinon normalement Si tu lui dis clairement Ah je n'ai pas encore fini Je pense que j'aurais pu finir dimanche Mais je pense que plus tôt Je vais finir ça mercredi Il va t'envoyer où ? J'ai dit à mon couturier La semaine dernière Il devait me donner un habit là Et puis il me dit Jusqu'à une heure du matin Il me fait espérer Samedi Il me dit je vais porter ça dimanche Pardon Fais tout Tu vas me donner mon habit Ah non passe à 15h Ah non passe à 17h Ah non passe à 21h Ah non je suis là Je vais veiller aujourd'hui Passe à 21h Passe à 23h Avec une heure minuit Quand j'ai commencé à avoir ce majeur J'ai dit mon ami Il faut porter la vie Si il est fini là Il faut porter Donc le lundi Quand je suis allé Mais pourquoi tu mens ? Il faut juste me dire Que tu penses à pouvoir finir Et puis tu n'as pas pu finir C'est pas fini Mais dans sa tête Il y a quelque chose Qui n'est pas encore tombé Il croit que s'il ne me ment pas Je vais me fâcher Ou bien il va perdre le client Si Non tu vois non Il y a cette fausse idée Qui fait qu'il ne peut pas laisser le mensonge C'est pas à cause de la prière Et beaucoup d'autres nous ont prie On prie On prie Et parfois on prie même Pour se déresponsabiliser Un esprit de mensonge Mais la pensée qui fait que tu mens toujours là Tu la gardes dans ta tête Et puis qu'on prie Un esprit de mensonge Toi tu lis l'esprit Mais tu gardes la pensée Si tu lis l'esprit Quand tu gardes la pensée Tu gardes le péché aussi C'est comme ça qu'il dit Commencez le combat spirituel par la domination Par ceux qui dominent dans les serres Ceux qui dominent sur les pensées des hommes Sur la terre et sur le territoire Si on ne chasse pas ça là Si on ne renverse pas ces dominations Si on ne renverse pas les pensées Qu'ils ont construites dans notre vie Dans notre ville Dans notre cité Parfois quand Dieu élève une église Je me suis rendu compte que Quand Dieu élève une église Ce n'est pas juste pour prêcher le salut C'est pour montrer aux gens Qu'on peut réussir sa vie par exemple Sans tomber dans la drogue Sans tomber dans l'alcool Regarde parfois Ce qui fait que les gens se convertissent Même à l'église S'attachent à Dieu Ce n'est pas nécessairement Que le pasteur prêche bien C'est parfois Il vient à l'église Et puis il voit un frère Jeune comme lui Mais qui est marié Ça parfois C'est plus qu'une prédication Ouais ouais Parce que ça Ça casse une pensée Qui est dans sa tête Ouais Quand il vient à l'église Et puis il voit Trois frères Quatre frères Deux soeurs Ah ils sont mariés Ah lui il est marié aussi Ils ont bague Ça casse l'idée que Si tu es jeune Il faut faire ta vie d'abord Donc même si tu avais prêché 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 C'est pour ça que Dieu élève l'église aussi C'est pas pour vraiment vous parler C'est pour ça que la vérité Nous sommes des témoins Il nous présente comme des preuves De sa pensée Donc il réussit à accomplir ça dans nos vies Il nous élève pour que les gens voient que On peut vivre une vie différente Que la vie que le diable Vous avez pensé qu'on doit vivre Ton amène n'est pas là Ah ouais C'est pour ça que Dieu te bénit jeune C'est pour ça que Dieu te donne l'argent C'est pour ça qu'il te donne un travail C'est pour ça qu'il va te lever C'est pour ça qu'il va te donner Un bon mari Une bonne femme De bons enfants Pour montrer aux gens que Le diable a menti Le diable a menti Yes Parce que le combat spirituel Ça commence avec les pensées Ça commence avec les pensées Quand j'ai commencé à méditer dessus Je me suis dit En fait il y a des pensées Que je dois remplacer dans ma tête Il y a des pensées Je dois m'asseoir Pour s'expulser De ma façon de réfléchir Oui il y a des choses Qui sont encore là Depuis des années C'est là Tu as prié Tu as jeûné Mais tu n'as pas touché à ça Comme tu n'as pas touché à ça Quand tu finis ton cinéma spirituel Que tu appelles combat Quand tu finis ton cinéma spirituel Tu bats les mains Tu découpes Tu marches Quand tu finis tout ça Maintenant Pensez la tata à la maison Ah ouais Pensez la tata à la maison Il y a des gens ici On prêche On prêche que tu seras élevé Toi même si on dit Pense au sujet de toi même De ta propre élévation Laissons ce que Dieu dit De toi Toi même là Tu penses quoi Il y a des gens qui sont ainsi Ils pensent pas que Dieu peut les élever Ils pensent pas ça Il y a des gens qui pensent C'est juste Si j'ai pu vendre deux trucs Et puis manger un peu Donc on parle d'élévation A lui C'est une histoire Où est-ce que l'élévation Il vient pas dedans Même si on prie pour lui Même si on chasse Un esprit de pauvreté Même si on lit les démons Si on n'a pas attaqué Ce que la domination A mis dans sa tête Ça peut venir de sa famille Ça peut venir du quartier Il y a des gens Tu penses ça juste Parce que tu es dans un quartier Où les gens mangent Et puis ils dorment Oui Il y a des quartiers Souvent c'est des quartiers Qui font ça Tu sais ça non ? Il y a des quartiers Qui font que tu as envie D'avoir un peu Petit sommet Est-ce que t'as dit Tu veux venir riche ? Tu n'as pas de pression Tu rentres quand tu rentres Quand tu rentres quand Il y a qui ? Est-ce qu'il y a l'homme Qui te met la pression ? Si t'as eu Si t'as eu un petit jeton Pour aller chez Moïsa C'est bon ? Nous tous on est là Nous tous on est là Tous mes frères Mes amis avec lesquels J'ai fait le connu Tous on est là Personne n'est allé nulle part Tu as quelle pression ? Mais quand tu te déplaces Tu vas dans un autre espace Quand tu vois le matin Les gens se lèvent Ils prennent sa petite voiture Ils sortent Quand tu regardes Tu te dis Ah il a quel âge ? C'est mon petit frère Ça te fait un petit choc Oui Tu commences toi seul A penser qu'il faut que Toi aussi tu aies une voiture Toi aussi il faut que Tu aies l'argent suffisamment Pour pouvoir faire aussi Toi aussi il faut que Tu touches des millions Toi seul Quand tu n'as pas parlé Toi seul dans ta tête Tu commences à remplacer les idées Je prie que les mauvaises idées Les mauvaises pensées Que le diable a mis dans ta tête Qu'il a mis dans ta pensée Dans ta mentalité Saut à partir de ce matin C'est du cent à partir de ce matin Oui Dis-moi Parce que les dominations Construisent leur pouvoir Sur un territoire A partir des pensées Qui donnent à un peuple Les pensées Qui donnent à une nation Et les pensées sont puissantes Les pensées sont puissantes Je termine avec ça Quand je commençais Je vous ai dit Que Metanoïa Par exemple Metanoïo Mais c'est Meta Meta ça veut dire Au-delà de Et Noé Ou Néa Mon chien Je ne sais pas comment Les histoires sont compliquées Ça vient d'un Ça vient d'un mot Ça vient d'un mot Qu'on appelle en hébreu Nous Nous C'est l'esprit Mais l'esprit en fait Qu'est-ce que c'est ? C'est pas l'esprit Qui est dans l'homme C'est L'esprit Qui a la capacité De comprendre C'est-à-dire C'est la faculté Spirituelle Que Dieu a placée Dans l'homme Pour accepter Les concepts Pour discerner Les éléments Est-ce que vous savez Je vous disais tout à l'heure Que quand vous êtes né Dieu vous a Regardez Pour comprendre ça là Simplement Regardez vos enfants Hein Comment ils s'appellent Christo Christo est né Il pleure Il meurt On met l'air dans sa bouche Et tu sais que parfois Ton enfant pleure Parce que quand il a pleuré Tu as mis l'air dans sa bouche C'est pour ça qu'il pleure encore de même Oui oui Parce qu'il s'est dit que Son né Théo se met en marche Il s'est dit Ah Quand je pleure Mon maman met l'air dans ma bouche Ok Donc Quand il veut l'air dans sa bouche Il pleure Vous voyez non Il trouve même ça D'ailleurs très cool Il dit Ah c'est chuc ça Et parfois Parfois vos enfants Ils font du chantage Il sert ainsi En même temps Tu le soulèves Oh bébé T'as aussi Pleure Donc il va se soulever en même temps Il est petit Mais il est plus intelligent Est-ce que vous savez que les petits Même sont plus intelligents Que les grands Moi j'ai dit aux gens Que c'est absurde De parler à ton enfant En lui disant Bébé bébé Nini 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 Bébé Maman Maman Non Parce que tu lui parles comme ça En pensant que lui Il ne comprend pas Quand tu es petit Son néo Est plus développé Que pour toi C'est pour ça que l'homme Change Les grandes personnes Chacent difficilement Leur façon de penser Plutôt que les enfants Jésus dit Ceux qui ont accès Au royaume de Dieu Sont comme des petits enfants Parce que leur capacité A comprendre Et à changer Est plus fraîche Que les grandes personnes Mais oui Et c'est une faculté Qui vient de dire Elle est spirituelle Quand Dieu a mis l'homme au monde Il lui a donné le néo C'est la capacité A comprendre A discerner A disséquer Parmi les idées Qui lui sont proposées Et le diable c'est ça Le diable c'est ça Pourquoi il sait ça ? Parce qu'il faisait partie Des fils de Dieu Dans Job chapitre 2 Il siège à ce conseil Et d'ailleurs Les mêmes fils de Dieu Dans le livre de Job Étaient là Quand Dieu créait les hommes Au commencement En faisant la terre La Bible dit Les fils de Dieu Les étoiles du matin Chantaient des chants D'allégresse Et poussaient des cris Ça veut dire Quand on fabriquait l'homme Satan et ses anges Des choses aujourd'hui Étaient là Il sait comment Dieu Les a fabriqués Avec quelle faculté Alors il sait que Pour détruire un homme Il faut juste attaquer Sa façon de comprendre Les choses S'il a compris La mauvaise chose Cette chose là Sera comme le mauvais conducteur Pendant toute sa vie Il va vivre loin de Dieu Mais oui Il va vivre loin de Dieu C'est comme ça Que les pensées Les pensées sont importantes C'est comme ça Que l'apôtre Paul Commence à parler De combat spirituel Il dit Commencer par les dominations On chasse pas une domination On remplace Ces concepts Dans la vie Ouais ouais Si tu veux chasser Détruire l'influence D'une domination Dans un quartier Comment la chasser Il faut remplacer Ces concepts Qu'il a mis Les idées Qu'il a mis Dans la tête Des gens dans la vie Pour remplacer Les idées C'est comme ça Que On a pu faire De On a pu faire De Comment on s'appelle A l'époque De Singapour A l'époque Qui était plus pauvre Que la Côte d'Ivoire Quand la Côte d'Ivoire Prenant son indépendance Presque tous les pays Là-bas même Singapour Dubaï La Chine Ils étaient plus pauvres Que nous Ils étaient plus pauvres Que nous Mais comment on a réussi A en faire des endroits Plus développés Plus riches Que nous aujourd'hui C'est juste On a changé La façon dont les gens pensent C'est juste Les idées Qu'on a remplacées Si tu veux chasser La pauvreté D'un pays C'est pour ça que Les Africains Regardez même Les gens qui nous mettent Dans la pauvreté C'est ceux qui ont étudié Qui nous dirigent C'est ceux qui sont allés en France Pour étudier On dit lui Il a fait ses études au Canada Aux Etats-Unis Quand il revient Quand il revient en Afrique Les études bêtes Oui Il a fait même les études Avec quelqu'un Qui est ministre de l'économie En Belgique Premier ministre En Finlande Donc il a sa promotion Un tout sur son ministre Dans chacun de son pays Mais lui Quand il vient dans son pays Là-bas Là-bas Les gens prennent le budget De l'État Ils construisent un hôpital Ils font ceci Ils font une assurance sociale Là-bas Ici quand il vient De la même ministre Quand il prend le budget De l'État Il prend sa maison à signer Pourtant ils ont fait Les mêmes cours Ils ont appris Les mêmes choses Ils ont été assis Sur les mêmes bandes Dans la même classe Mais ils n'ont pas La même origine Ils n'ont pas Les mêmes pensées Ils n'ont pas Les mêmes principes Il y a des pensées Qui gouvernent l'un Qui ne gouvernent pas l'autre L'apôtre Paul dit Si tu veux chasser L'influence Du domination Il faut commencer Par remplacer Les pensées Qu'il a mis C'est comme ça Que quand les gens Se convertissent Il dit Baptisez-les Et enseignez-les À observer Ce que je vous ai prescrit L'enseignement Est aussi important Que toutes les autres Choses qu'on fait à l'Église Parce que par l'enseignement On remplace Ta façon de penser On remplace Ta façon de C'est pour ça Quand tu entends Un enseignement Tu ne l'entends pas Juste parce que Tu es venu au culte dimanche Tu l'entends pour Prendre ce que tu as appris Remplacer ce que tu croyais Prendre ce que tu as appris Remplacer ce que tu croyais Il dit Enseignez-le À observer Ce que je vous ai prescrit En d'autres termes Quand ils acceptent Le royaume Le royaume Et le roi de ce royaume Ammener-les à l'école De ce royaume Pour qu'on remplace Ce qu'ils ont appris À l'école À l'école De notre royaume Parce que ce qu'on apprend Dans l'éducation Ce qu'on appelle Nos coutumes Nos traditions Ce qu'on apprend à l'école Ici Dans nos classes D'université Tout ça Ça n'a rien à voir Avec la pensée de Dieu Rien Il dit dans Esaïe Vos pensées Sont contraires à mes pensées Quand tu vas apprendre La pensée de Dieu Voici son livre Et ce livre-là C'est ici On l'enseigne Donc quand on a fini De t'enseigner Tu imagines Tous les livres Depuis que tu es né Tu imagines Toutes les matières Qu'on t'a enseigné On t'a même enseigné Des choses sur la géographie Qui sont fausses Oui, oui On t'a dit des choses Sur la géographie Ce n'est pas vrai J'ai dit à quelqu'un Une fois Je lui ai dit Mais si la terre est ronde Pourquoi est-ce que Quand on prend l'avion L'avion ne fait pas comme ça Parce que si la terre est ronde Que je veux en France Normalement Si on est sur une sphère L'avion doit faire comme ça Donc je dois dans l'avion Et puis souvent Je suis comme ça En train de tourner Pourquoi est-ce que Dans l'avion Il se lève Et puis il va tout droit Si la terre est ronde A quel moment L'avion fait ça Parce que Ce que je dis Ce n'est pas logique Si c'est un globe Comme ça Quand je quitte ici A Bidjan Quand je vais ici A New York L'avion doit faire ça Mais pourquoi est-ce que Mon avion se lève Et puis il fait ça Il descend Et il va à New York Pourquoi Si la terre est ronde Même en géographie On t'a menti Mais aujourd'hui Si on te dit Que la terre n'est pas ronde Tu peux te battre Quelqu'un Oui C'est pour ça Qu'il dit Enseignez-le A observer Ce que je vous ai Prescrit Parce qu'il y a Des prescriptions Différentes Il y a des principes Différents ici De tout ce qu'on a appris Et qui nous ont Et je prie pour toi La main levée au ciel Que tous les principes Qui ont été déposés Dans notre esprit Par une domination Pour nous éloigner De la destinée Pour nous éloigner Du plan de Dieu Pour nous éloigner De la volonté de Dieu Pour nous éloigner De ce qu'on a appelé Que à partir de ce matin Que Dieu commence à détruire A déconstruire Et à casser Les pensées diaboliques Les pensées diaboliques Les pensées de mensonges Les pensées de pauvreté Les pensées de chèque Les pensées de la vie Pour commencer à prier Que Dieu et la 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et il m'a même demandé un service, tout ça, en termes d'argent. Et puis je lui disais, mais toi tu me demandes l'argent. Mais comment tu veux prendre, il a dit à deux femmes, mais comment tu veux prendre une troisième femme ? Mais tu as des problèmes même d'argent. La chose même pour laquelle tu lui demandes l'argent, ça c'est une chose de vie, minimum. Normalement ça, tu ne t'as pas demandé. Mais même pour ça, tu te demandes, tu veux une troisième femme ? Il dit non, le prophète nous permet de prendre trois femmes. Combien de femmes l'a dit là ? Donc, voyez un homme qui malgré son incapacité à pouvoir gérer même une femme. Plusieurs enfants. Juste parce qu'il a cru en une idée. L'idée, l'homme va le mettre dans les problèmes, mais il croit en ça quand même. Les idées sont fortes, les pensées sont très fortes. Les pensées nous construisent, les pensées nous détruisent. On va prier, il y a des forteresses. Les forteresses, ce sont des camps impénétrables. À cause du fait qu'elles sont gardées par la durée des murs qui se sont élevées, la hauteur du mur. La Bible dit que Jericho était une forteresse. Personne n'entrait, personne ne sortait. Ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a pas de pensée qu'on peut laisser, il n'y a pas de nouvelles pensées qui peuvent entrer. Forteresses fermées, ce qui est dedans est dedans, ce qui est dehors est dehors. On va prier que Dieu fasse tomber nos forteresses. Il y a un aspect de notre vie où on a encore des forteresses. Des pensées qu'on n'a pas encore soumises à l'obéissance à Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 dit que toute pensée soit soumise, active à l'obéissance de Christ. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas déclarer que les pensées qui ont constitué des forteresses tombent ce matin et que tu puisses être libre et entrer dans ta destinée. Est-ce que tu peux parler à Dieu s'il te plaît ? Et le vent de voir, prie ensemble, prie ensemble, prie ensemble. Prie pour toi-même, prie pour toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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